Coucou les amis bienvenue à tous pour votre guidance du jour j'espère que vous allez bien que vous êtes ensemble ce matin moi je vais très bien et toujours aussi heureux de vous accompagner durant cette guidance cette journée pour voir un peu les énergies qui vont vous accompagner des énergies qui vont vous influencer si vous êtes nouveau sur la chaîne merci de vous abonner et regarder bien sûr les autres vidéos que cette chaîne produit il y en a plein d'accord donc on va se concentrer sur les messages de nos guides spirituels quel message ils ont pour nous aujourd'hui et bien sûr je mets nos trois petites cartes comme d'habitude et nous avons la carte de la synchronicité donc aujourd'hui vous pouvez vous attendre à ce que des choses se passent bien à ce que les pièces du puzzle s'emboîtent à ce que des solutions soient trouvées sur les projets sur les choses que vous devez mettre en place je vais mettre cette carte là synchronicité parce qu'on va l'associer vraiment aujourd'hui parce que c'est l'énergie dont on n'est pas conscient et on va l'associer bien sûr à tous les tirages première carte nous avons lumière d'harmonie c'est une très belle carte c'est une carte qui nous dit que nous serons en accord aujourd'hui avec les énergies et on veut aussi vous faire savoir que vos relations personnelles se développent en ce moment et que vous recevrez des opportunités pour aimer et être aimé comme jamais auparavant donc des synchronicités aussi au niveau affectif on a des liens qui se forment on a des contrats qui sont signés donc pas mal de belles énergies sont montrées aujourd'hui car numéro 2 on vous dit d'adopter la diplomatie d'accord la diplomatie est quelque chose de très important on vous dit aujourd'hui vos guides spirituels vous encourage à pardonner et à vous libérer du passé afin que vous puissiez vous manifester un avenir plus épanouissant donc c'est une belle journée où on va faire la paix main dans la main on va aller vers une réussite vers un accomplissement il y a aussi de la satisfaction qui se ressort aujourd'hui dans votre tirage numéro 3 vous êtes hyper protégé protection suprême d'accord donc cette carte nous dit vos guides spirituels ainsi que vos anges gardiens vous entourent en ce moment même d'un manteau de protection aimante vous êtes en sécurité donc rien à craindre aujourd'hui vous êtes à l'abri vous êtes protégé même s'il vous arrive un pépin peu importe que ce soit des événements imprévus la réaction d'une personne à votre égard sachez que il n'y aura pas de mal il n'y aura pas de de problème aujourd'hui les choses vont bien aller d'accord il vous faut bien sûr comment dire appelé aussi cette protection divine et au revoir et être en gratitude vis-à-vis de cette protection que vous avez de vos guides spirituels d'accord on va passer maintenant au petit le normand je vais utiliser mon petit le normand néophyte que vous connaissez bien que j'utilise souvent dans les tirages j'ai pris la version de luxe car j'adore ce côté tranche argent vous voyez donc on va voir un peu les événements qui vont venir vous rencontrer aujourd'hui quelles sont les choses que vous devez mettre en place alors nous avons la lune et nous avons l'enfant alors cette nouvelle lune d'accord c'est un c'est une énergie on n'est pas loin je pense aussi dans quelques semaines on sera à la nouvelle lune et comme je vous ai dit à chaque nouvelle et pleine lune maintenant je vais vous faire une vidéo inédite des énergies de cette lune donc on a ici quelque chose qui a par rapport à la clairvoyance vous savez tout aujourd'hui vous aurez la lucidité vous serez aussi le centre d'attraction on va vraiment vous mettre au premier rang on va vraiment apprendre à vous connaître les choses peut-être avancent petit pas mais ça va vers une bonne réalisation alors une deux trois quatre et cinq alors on va regarder nos cartes alors nous avons l'anneau le bouquet l'enfant revient en carte focus les étoiles ainsi que la faux alors aujourd'hui on vous dit qu'il ne faut pas jouer à l'enfant il ne faut pas faire l'enfant gâter l'enfant pourri il faut rester en état de gratitude vis-à-vis des choses qui s'emboîtent pour vous l'anneau c'est un peu des cinq les synchronicités les paroles données les signatures des partenariats l'union la vue d'ailleurs avec les guides spirituels qu'il y a voilà quelque chose qui se met en place donc aujourd'hui il faut être reconnaissant des des personnes qui vont s'unir à notre cause des personnes qui vont prendre notre parti d'accord il ne faut pas vous empêcher de rêver aujourd'hui ne coupez pas voilà les belles énergies qui viennent vers vous vous aurez envie vous serez peut-être découragé par l'attitude de certaines personnes qui agit un peu comme un enfant des réactions enfantin mais on vous dit qu'aujourd'hui il ya voilà on me parle aussi d'anniversaire donc si c'est votre anniversaire bon anniversaire si un événement à fêter faites-le à coeur ouvert d'accord allez-y et on me dit que très vite un de vos rêves va aussi se réaliser quelque chose que vous avez demandé quelque chose que vous avez beaucoup prié quelque chose que vous avez beaucoup beaucoup voilà demandé de un éclaircissement une réussite ça arrive c'est en préparation donc on continue à y croire on tient bon on va regarder maintenant le côté affectif quand je vais utiliser le keeper vous avez adoré le tirage que j'ai fait à hier avec les coupes on va faire pareil et on va parler aujourd'hui d'amour d'accord d'amour où en sont vos relations amoureuses je tiens à vous dire que mes tirages ne sont sans genre et qui veut dire que je viens de fluide il n'y a pas de genre vous adaptez d'après votre vos préférences d'après voilà ce que vous ressentez et on a la carte du mariage on va parler d'engagement aujourd'hui on va parler de l'engagement que vous avez vis-à-vis de votre vie amoureuse on fait une coupe pour commencer et on a le bouquet et on a le changement alors quelque chose de positif arrive il ya un changement qui finalement pouvait être perçu comme quelque chose de pas très pas très bien se retrouve être une bénédiction finalement alors célibataire en couple et les personnes dans une autre dynamique alors célibataire on voit la carte du cadeau on a le cadeau qui sort pour vous vous avez l'impression que tout ce qui brille n'est pas de l'or les personnes que vous rencontrez sont des personnes à problème des personnes qui ont besoin de mettre de l'ordre dans leur vie des personnes qui sont hypocrites et manipulateurs mais ne mettez pas tout le monde dans le même panier vous avez la dame la dame c'est une carte qui est très positive car elle montre que c'est une personne qui a quand même vécu où vous même en étant en parlant une femme vous avez vécu pas mal de choses pas mal de difficultés on vous dit qu'il faut sortir de vos pensées négatives aujourd'hui si vous avez envie de trouver l'amour il vous faudra chercher ailleurs élargir vos horizons ce que vous cherchez n'est pas à portée de main donc peut-être que la personne que vous avez rencontré la personne que vous aimez ou que vous avez un oeil dessus n'est pas la personne qui vous faut c'est quelqu'un qui est beaucoup plus plus loin d'accord une personne qui n'est pas encore disponible pour vous mais vous allez être dans une relation vous avez la carte du mariage donc ceux qui sont célibataires il ne faut pas désespérer il faut tout simplement élargir votre zone de recherche pour trouver la personne qui vous convient les personnes qui sont en couple vous avez la carte des grands honneurs donc il y a une reconnaissance aujourd'hui vis-à-vis de votre investissement familial au niveau de la droiture aussi et de la la sévérité que vous gérez votre relation on a dame fortune donc très bien il ya des des choses qui avancent il ya de l'amélioration ça fait un petit bout de temps que vous êtes ensemble si c'est récent sachez que c'est quelque chose qui va durer aussi dans le temps d'accord l'avenir est là vous avez le succès en amour dans cette rencontre fortuite cette rencontre avec votre âme soeur et vous avez la protagoniste donc pour ceux qui sont en couple aujourd'hui vous n'avez rien à craindre vraiment rien à craindre il y a voilà de belles énergies qui vont vous accompagner pour les personnes qui sont dans une autre dynamique nous avons oups à la jeune femme privilégiée ou une femme aisée cette carte nous dit que souvent on oublie un peu d'où on vient à ce qu'on a fait on prend les choses pour pour garant on prend les choses comme acquis donc aujourd'hui il faudra faire attention d'accord pour certaines relations ça marque une fin ça marque quelque chose qui va vers ouais il ya quelqu'un d'autre qui rentre dans votre vie voyez d'autres personnes arrivent dans votre vie un changement un bouleversement une autre personne arrive encore beaucoup plus jeune en âge une personne qui arrive par le biais du travail donc dans le professionnel il pourrait y avoir voilà quelqu'un mais attention car cette personne aussi a peut-être ses propres problèmes et ses propres fantômes donc encore une fois on vous dit aujourd'hui de ne pas remplacer la personne de votre coeur par une relation pansement d'accord il vous faut faire face à vos démons et vous faut mettre de l'ordre dans votre situation pour que vous puissiez voir un peu plus clair dans votre vie d'accord on va passer maintenant au tarot je vais utiliser le simplicity tarot c'est un jeu qui m'a été offert par une amie créatrice de tarot qui s'appelle emily mooney's c'est une américaine et elle a créé ce tarot et moi j'ai la version limitée donc elle m'a offert un petit trésor vous n'avez pas trouvé le même sur le marché mais vous avez maintenant la production de masse qui a été lancé par us game system pour l'instant là là les cartes sont en anglais donc si ça vous intéresse vous pouvez regarder sur le site de us game system alors concentrons nous quels conseils le tarot peut nous apporter aujourd'hui alors qu'est ce que nous avons au dos au dos nous avons le jugement la carte du jugement qui est une carte qui nous parle de conclusion qui nous parle de review c'est aussi pour moi la carte d'une résurrection donc peut-être quelque chose qui était décédé quelque chose qui était mort qui était périmé expiré va revenir à la vie va revenir de l'avant d'accord donc concentrez vous sur les choses sur une question aussi peut-être sur une personne et nous allons voir tout de suite alors votre situation actuelle vous avez le 9 de coupe c'est une des meilleures cartes c'est la meilleure carte du jeu c'est comme un joker donc ça nous parle de souhaits réalisés de choses que vous obtenez vous êtes dans une situation actuelle où tout vous réussit d'accord par rapport à cette situation à cette question à cette problématique il y a des solutions qui sont à portée demain vous êtes qualifié pour régler ce problème et vous allez aussi trouver une belle solution vous pouvez ressentir de la fierté vous pouvez vous mettre en avant vous pouvez vous propulser si c'est dans le travail ne ne restez pas derrière les rideaux du théâtre mettez vous au devant de la scène pardon donc ça c'est votre situation actuelle l'action qui peut accompagner cette cette carte c'est le set de bâtons qui nous parle d'investissement de patience mais aussi de détermination donc il faut continuer vos efforts vous n'êtes pas loin vraiment pas loin un cheveu un chouïa de ce que vous demandez à ce que de ce que vous réclamez donc aujourd'hui il vous faudra vous concentrer sur les choses qui vous font du bien d'accord vous concentrez sur les choses qui fonctionnent pour vous vous concentrez sur les choses qui marchent d'accord donc ça c'est votre action du jour et le résultat de cela c'est la carte de l'ermite ce qui vous renvoie encore une fois la carte du jugement parce qu'on vous demande de réfléchir de faire une introspection peut-être que vous avez besoin de lancer un nouveau projet que vous avez une nouvelle idée que vous voulez lancer mais on vous dit qu'il vous faut une petite analyse il vous faut méditer réfléchir penser peut-être même vous retrouver un petit peu seul la compagnie il y a cette carte c'est un homme tout seul celle là aussi c'est un homme tout seul et ici nous retrouvons encore une carte seule donc il y a encore cette idée de solitude qui vous est montré aujourd'hui par les cartes donc peut-être que vous avez besoin de passer un peu de temps avec vous même d'accord donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire aujourd'hui j'espère qu'elle résonne en vous qu'elle vous a apporté pas mal de renseignements de messages de guidances n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez ressenti ce que vous avez vu à travers les cartes et ces messages du jour et n'hésitez pas à vous abonner bien sûr cliquez sur le petit bouton pour s'abonner et activer les notifications qui vous permettront d'être averti à chaque fois que une nouvelle vidéo est mise en ligne je suis disponible sur mon site internet alexandre.com pour toutes vos réservations de tirages d'oracles de formation oui vous avez aussi une part formation et voilà donc je vous souhaite à tous une très belle journée je vous fais des gros bisous et je vous retrouverai bien sûr avec beaucoup de plaisir demain matin pour notre prochaine guidance je vous faisais une vidéo entrée ? je la 인터넷 je especialmente Gordon je sois